Bonjour, je m'appelle Josiane, je suis ergothérapeute. Toujours inspirée par la belle température d'été, cette semaine on se lance dans l'apprentissage de la corde à sauter, ou comme on dirait au Québec, de la corde à danser. Évidemment, si vous regardez cette capsule vidéo-là, c'est peut-être parce que vous connaissez un enfant qui vit quelques difficultés avec l'apprentissage de la corde à sauter et que vous voulez l'aider. Alors, je vais rester fidèle à mon métier d'ergothérapeute et qu'est-ce que je fais quand une activité est trop difficile pour un enfant? Eh bien, je vais la briser en plusieurs états. Alors, restez avec moi pour découvrir mes cinq étapes d'apprentissage pour la corde à sauter. Débutons avec deux conseils de base. Des souliers de course, ça va rebondir plus que des sandales ou des pieds nus. Et une surface dure va être davantage rebondissante également, donc facilitante, qu'une surface absorbante comme l'herbe. La première étape, c'est en fait un prérequis essentiel, c'est d'être capable de sauter à pieds joints. Vous êtes face à un enfant qui ne saute pas encore à deux pieds, eh bien, la corde à danser, c'est une marche un petit peu haute. Alors, allez pratiquer ça et revenez plus tard me rejoindre pour l'étape 2. La deuxième étape est très facile et un succès assuré. On va faire semblant de sauter à la corde, donc on va prendre la position et on va sauter en imaginant tourner la corde avec les mains. On pratique à garder les bras près du corps, à bien tourner les poignets et à développer un bon rythme entre les mouvements des bras et les mouvements des pieds. Troisième étape, encore très simple. Maintenant, on va tourner la corde avec une seule main. Donc, aucune chance de s'enfarger. Et on continue à pratiquer notre rythme et notre coordination entre les mains et les jambes. La quatrième étape, là, ça commence à se compliquer un petit peu. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va vraiment bien dissocier le mouvement de la corde et les sauts avec les jambes. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on va faire traverser la corde de l'autre côté de notre corps. Et on ne va pas faire un saut, mais on va accrocher sous les orteils la corde et se relever les pieds pour ramener la corde dans le fond de l'autre côté. Les étapes 1 à 4 sont maintenant maîtrisées? Bien, allons-y! L'étape 5, c'est finalement sauter à la corde. C'est toujours difficile. Bien, peut-être que si l'enfant qui est avec vous tient ses bras beaucoup trop éloignés de son corps ou est trop penché par en avant ou saute trop haut. Ce sont peut-être des petits problèmes potentiels qui peuvent être facilement corrigés avec votre aide. Alors, portez attention. Aussi, la longueur de la corde va jouer un gros rôle. Donc, on veut une corde qui n'est pas trop longue et pas trop courte. La longueur de la corde devrait à peu près rejoindre l'aisselle quand on la place sous le pied. Ça couvre pas mal de sujets, alors moi, je vais vous laisser aller utiliser vos nouveaux outils pour, tiens, aller aider un enfant à maîtriser la corde à danser. N'hésitez pas à partager si vous connaissez quelqu'un que ça peut aider, puis revenez bientôt pour explorer avec moi d'autres outils et stratégies du monde de l'ergothérapie. Bonne semaine ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501